Le business en ligne, c'est de l'arnaque. Le business en ligne, c'est de l'arnaque. Qui a trop de gourous sur Internet ? Trop d'escrocs sur Internet ? Ces gars-là, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Quand ils travaillent et ils parlent de business en ligne, ils gagnent de l'arbre. C'est du n'importe quoi. Je vais t'expliquer deux causes qui poussent les gens à dire que le business en ligne ou les business en ligne sont de l'arnaque. En fait, la première cause, elle est très simple, très récurrente. C'est le manque de formation. Le manque d'information. C'est-à-dire que les personnes, ils se lancent tête baissée sans savoir ce qu'ils font. Sans comprendre même l'essence, même d'abord, même le secteur d'activité en question. Donc, au bout d'un moment, ils se rendent compte que bon, mon gars, j'ai mis de l'argent, mais jusqu'alors, là, je ne vois rien. Toujours pas de retour. Mais c'est normal, mon frère. Ma sœur, c'est normal. Tu ne comprends pas le secteur. Tu te lances tête baissée. Parce que tu as vu quelqu'un qui t'a juste dit que oui, ça marche pour telle personne, telle personne. Il t'a prouvé je ne sais pas quoi. Tu n'as pas vu des réels résultats. Ça peut être truqué. Oui, il y a des personnes qui le font. Il y a des personnes qui truquent les résultats. Et c'est très, très courant dans ce secteur, dans tout ce qui est à ton business en ligne. La deuxième cause, c'est la cupidité. Les gens se lancent dans pas mal de business, comme ils le disent, par cupidité. Parce qu'ils veulent gagner de l'argent facilement. L'argent facile n'existe pas. Mais l'argent rapide, oui, on peut gagner de l'argent rapidement. Ça, je le confirme. La preuve, c'est avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, tu peux gagner de l'argent en 24 heures. Mais en contrepartie, tu peux aussi perdre cet argent au bout de deux minutes. Quand tu as pris une mauvaise position. Au mauvais timing. C'est vrai qu'on peut mettre tout ce qui est stop-lock et tout le reste. Pour limiter les dégâts. Mais aujourd'hui, quand tu veux te lancer sur Internet, tu veux créer un réel business en ligne. Le but, c'est de partir d'abord d'un problème de fond. On ne se lance pas sur Internet parce qu'on voit les autres le faire. D'autres parlent de business. Ne croyez pas ce qu'on voit les tutoriels sur certaines plateformes. Il y a certains sites, oui. Mais tu dois travailler, c'est-à-dire comme un fou. Comme un dingue. Pour vraiment te générer des revenus afin de subvenir à tes besoins mensuels. Et la plupart de ces sites, c'est combien ils vont te reverser. 50 centimes, 2 centimes, 3 centimes. Donc, tu dois vraiment produire de l'effort avant de vraiment rentabiliser quelque chose. Donc, quand on parle de business en ligne, tu parles d'abord d'une compétence. Tu dois d'abord maîtriser une certaine compétence. C'est-à-dire, tu dois avoir des facultés, une aptitude dans quelque chose. Et ensuite, tu vas le monétiser sur Internet. Alors, on utilise Internet comme un effet de levier. Voilà pourquoi on parle donc de business en ligne. Business en ligne, c'est très simple. Tu vas juste convertir ou bien transverser ce qui est au physique, mais au niveau digital. en utilisant notamment les réseaux sociaux, un blog, etc. Mais quand on te parle de business en ligne, ne pense pas que ce sont des plateformes d'investissement. Ne pense pas que ce sont des paris sportifs. Ne pense pas que c'est je ne sais pas quoi. Non, du tout. Il existe réellement beaucoup et énormément de business en ligne que moi-même j'ai et que j'ai créé, mais c'est issu d'une compétence. Ça ne parle pas d'une plateforme où on te dit, viens mettre de l'argent ici et tu vas gagner de l'argent rapidement. Ça, c'est la cupidité humaine. Alors, permettez-moi, je traverse. H2O Bureau. C'est la cupidité qui peut pousser les gens à se lancer dans un secteur d'activité sans comprendre. parce qu'il n'y a pas de gain. Tu as juste entendu ou tu as juste... C'est-à-dire que... Vous ne comprenez toujours pas comment le monde fonctionne, au fait. Si tu avais compris comment fonctionne le marketing, ce qu'on appelle maintenant le neuromarketing, sincèrement, tu vas avoir peur du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes enseignes sont prêts à payer des millions pour mettre même de la publicité dans nos rêves. Et les gens, ils viennent, ils crient, « Ouais, moi, je fais du business en ligne. » On les voit sur les réseaux sociaux, ils racontent tout et du n'importe quoi. Mais quand on regarde dans le fond, on leur demande les résultats, les preuves. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. D'accord ? Donc, les amis, quand on parle de business en ligne, rassurez-vous. Rassurez-vous d'apprendre une compétence. Tout part par une compétence. Aucun business en ligne consiste à venir mettre de l'argent sur je ne sais pas quoi, sur une plateforme, etc. Ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'au début, oui, mais après, ça va crasher. Comme on dit, ça va scammer. J'en parle en connaissance de cause. Regardez mes anciennes vidéos. Vous allez comprendre d'où je viens. Je l'ai fait exprès de laisser ces vidéos sur le web pour montrer aux gens mon parcours et leur dire, « Les amis, voilà ce que j'ai appris comme leçon. » Évitez ce genre de choses. Si tu veux gagner de l'argent sur Internet, crée ou bien apprends d'abord. D'accord ? Développe des compétences. Développe des aptitudes que tu pourras maintenant monétiser ensuite sur Internet. Et aujourd'hui, sur Internet, on apprend presque tout. Presque tout. D'accord ? Donc, les business en ligne ne sont pas de l'arnaque. L'arnaque, c'est le fait de manquer d'informations et de la cupidité humaine. Ça pourra vous pousser à faire des erreurs et après, vous direz que cela, c'est de l'arnaque. Mais un business en ligne est issu d'une compétence. J'espère que cette vidéo t'a apporté une valeur ajoutée. Si c'est le cas, lâche-moi un gros like pour m'encourager parce que c'est le meilleur sponsor que j'ai actuellement. Si tu es nouveau sur la chaîne, vas-y, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines publications. Si c'est fait, moi, je te souhaite un excellent succès avec moi ou sans moi. Otep. Blessé. Sous-titrage Société Radio-Canada